... La palaise de Pouding. Nous sommes aujourd'hui dans le Pays Basque. Oui, encore, oui, le Pays Basque, voilà. Non loin de Bidare, village où se trouve l'hôtel du Pont d'Enfer. Il ne faut pas aller dormir en ce moment, puisqu'il est fermé. Tu sors là. Voilà. De Bidare, nous avons suivi le GR10 pendant quelques heures, voire même quelques kilomètres de montée abrupte. Pour atteindre un endroit très spécifique au Pays Basque et qui s'appelle la Grotte du Saint-Qissu. Grotte du Saint-Qissu où on ne peut pas laisser ses vêtements et d'où on ne peut pas repartir à poil, comme l'indique ce panneau écrit en basque, en français et en espagnol. Bref, qu'est-ce que la Grotte du Saint-Qissu ? Est-ce une grotte dédiée à un sportif qui a beaucoup transpiré et qui ensuite allait se réfugier en haut de ce petit escalier ? Non, non. Non, non, non. Sinon, on va aller voir. Pénétrons dans l'antre de la grotte afin de rejoindre le Saint-Qissu. Le Saint-Qissu est juste derrière les bruits. « Je ne sais pas si je n'ai pas de temps de ne 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 pas de temps. Alors, comme vous avez pu le voir, le saint qui suit est en fait une stalagmite d'environ 1m10 et qui aurait visage humain. On ne peut pas vraiment dire à qui il ressemble, si c'est à un joueur de foot ou à un tennisman ou quelque chose comme ça, mais c'est le saint qui suit. Voilà. Maintenant, nous allons continuer notre chemin et aller à la grotte du saint qui chante Eddie Mitchell. Tout autre ambiance, par contre. Allez.